Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment plier le moufflon de John Montroll. On fait ici à partir d'un carré de papier biotope en 24 cm et je vais le plier à partir d'une feuille de papier tente en 24 cm aussi. Alors on commence par la partie colorée puisque l'on va moufflonner avec une seule couleur. Et nous allons marquer le pli sur une diagonale. Retournons la feuille et plions ce côté sur la diagonale quand elle plie. Comme ceci. Et maintenant, on plie cette pointe sur leur pointe, juste ici. On déplie et nous replions suivant le pli de la toute première étape. Comme ceci. Nous allons maintenant mettre cette pointe sur ce sommet. Voilà. On déplie. Et on va inverser le pli. L'inverser l'intérieur, évidemment. Comme ceci. Ensuite, nous allons plier entre ce sommet et ce sommet en pli-valet. Et on fait pareil de l'autre côté. Cette fois, on peut se baser aussi en prenant le repère sur le pli qu'on vient de faire de l'autre côté. Alors, on débute cette formelle des balles-pointes. C'est pratique. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, nous allons ouvrir. En pliant suivant les deux extrémités qui sont ici. Donc là, attention, ce genre de pli, on vient d'arriver à être bien pressé pour le faire. N pour tourner le papier. Voilà. Alors, maintenant, on va rabattre le triangle de l'autre côté. Voilà. Comme ceci. Et nous allons rabattre maintenant cette ligne sur la ligne ici. Donc là, la difficulté est de faire un beau pli ici. Une belle marque. Puisque nous allons inverser maintenant ce pli. On ouvre et on fait passer à l'intérieur. Comme ceci. Bien. Alors, maintenant, on se retrouve avec un triangle très allongé. Finalement, il n'est pas très facile de pouvoir avoir quelque chose de bien beau ici. Donc, on peut le reprendre un petit peu avant. Et maintenant, nous allons faire un pli aplati écrasé. Alors là, du coup, pour ma part, tout petit décalage. On va reprendre ici. Voilà. Maintenant, donc, je reprends, j'ouvre le milieu. Donc, je vais juste reprendre. Normalement, avec le pli, ça s'élève parfaitement. repli ici, ce qu'il faut c'est qu'on met quelque chose qui se fonde parfaitement, donc je vais juste reprendre, voilà, est-ce que ça ne dépasse pas, voilà, comme ceci, donc on reprend, on a toujours notre plaie à l'intérieur, donc là on ouvre, et ensuite on va aplatir, tout en écartant, donc là, et qu'on vient d'être bien symétrique, on vient d'aplatir correctement ici, le pli étalé est aplatié, voilà, pour former le triangle comme ceci, donc ici, vous avez vu, pour le pli intérieur, il est placé dedans, maintenant, on va retourner le papier, et on va procéder à la même chose ici quasiment, donc on a le pli, on va rabattre cette ligne, cette ligne, sur le pli central, voilà, on va inverser le pli, il va passer donc à l'intérieur, voilà, et on va faire la même chose, on va écarter, et il va étaler et aplatir, on écarte, on forme le triangle, et c'est bon, si jamais on n'est pas satisfait du résultat, voilà, comme c'est le cas pour moi, on va reprendre légèrement, et là, c'est pas, la pointe n'est pas très belle, bien, on va laisser comme ça, voilà, pour ici, alors, maintenant, on revient un petit peu en arrière, on retourne, et on va marquer le pli, entre ces deux sommets, on lève, attention aux différentes épaisseurs, et on marque le pli, comprenons bien comme repère, les sommets, c'est plus important que, parce que là, ici, on aura un petit décalage, c'est vraiment les sommets à gauche, à droite, qu'il faut prendre, voilà, et on redescend, ok, maintenant, on replie ce côté, sur la diagonale centrale, et on fait pareil de l'autre côté, on ne veut pas relever, c'est le côté qui s'est fermé, mais on ouvre, on ouvre le côté, pareil ici, comme ceci, bien, comme ceci, et nous allons marquer le pli, en se basant sur l'extrémité, ici, pareil, ici aussi, donc là, et là, en fait on fait le pli, comme ceci, donc on a une ligne de repère dessous, bien, grâce à ça, nous allons pouvoir faire un pli aplati, alors, cette diagonale, en pli montagne, et qui va passer sur le pli qu'on vient de faire, donc on pince, on forme le pli, et le deuxième pli, comme ceci, voilà, je vous remontre, on a un pli montagne, un pli valet qui s'est fait ici, un pli montagne, et un pli qui se fait suivant la verticale, on fait pareil de l'autre côté, on pince, et on amène sur la ligne horizontale, on aplati, comme ceci, bien, si on regarde, on a une ligne de pli là, on va replier suivant cette ligne de pli, comme ceci, et maintenant, on reprend les deux sommets ici, donc, un sommet là, et un sommet là, et on va replier vers le haut, suivant les bords ici, alors, on retourne, maintenant, c'est là qu'on va s'amuser, on va partir, de l'intersection ici, donc, c'est l'intersection entre cette ligne, et cette ligne là, et, on va commencer à plier, et pour avoir la bonne direction, il va y avoir deux choses à faire, premièrement, on marque le pli, comme ceci, deuxièmement, on va amener, cette ligne là, sur la ligne, pour former quelque chose de bien droit, voilà, il ne reste plus qu'à aplatir, alors, je vais montrer d'un peu plus près, on a l'alignement, ici, et là, pareil, voilà, bien, on fait pareil de l'autre côté, donc, on part de l'intersection, ici, je vais faire un peu plus, donc, là, de l'intersection, on commence à soulever, et on va replier, on va replier, à, le, de cette ligne ici, et maintenant, on va mettre cette ligne, suivant la ligne verticale, comme ceci, voilà, comme ceci, alors, pour le suivant, l'étape n'est pas forcément très simple, on va retourner, et là, on se retrouve avec cette partie, cette partie qu'on va vouloir mettre, au même niveau qu'elle, pourquoi, parce que là, ça va être une patte, et ça, ça va être l'autre patte, donc, il va falloir, qu'on prenne, on va prendre la totalité, comme ça, comme ça, en passant, et, on va amener, alors, cette ligne, suivant cette ligne, au même niveau, donc, c'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est qu'on met un alignement, pour avoir les pattes, vraiment, de la même taille, voilà, donc, l'alignement, cette ligne, va être parallèle, à cette ligne-là, voilà, donc, là, on écrase, et on va ensuite, aplatir, on va ensuite aplatir, je disais, voilà, j'essaie de bien formuler le pli, voilà, comme ceci, alors, voilà, on va maintenant, amener, les épaisseurs, dessus, en faisant un pli, un pli pivot, comme ceci, on va faire pareil, de l'autre côté, donc, on attrape tout, on va faire glisser, le long de la ligne, on aplatir, et ensuite, pour le bas, voilà, on va, on va, on va, on va venir d'écraser, et d'aplatir, comme ceci, voilà, ensuite, on attrape, les deux épaisseurs, et on fait pivoter, le long de la ligne, on plie, le long de la ligne, comme ceci, et on rabat, voilà, on a donc formé, les pattes, pour l'instant, alors maintenant, on retourne, on va s'intéresser, à cette partie, ici, alors, cette partie, ici, on va replier, cette ligne, ici, sur la ligne centrale, comme ceci, on va faire pareil, de l'autre côté, comme ceci, voilà, et puis, on va noter, qu'il commence à être épais, on n'hésite pas, on va prendre un pliwar, pour voir, s'il y a besoin, voilà, pour la partie centrale, on va en récupérer, une petite partie, on n'a pas besoin, de la récupérer, très très loin, on va récupérer, et, on va refermer, voilà, comme ceci, voilà, on va se montrer, avec les deux parties séparées, comme ça, bien, on résume un peu, on sort un petit peu de place, et, on va plier, à partir, des extrémités, ici, alors, si jamais, il y a un décalage, comme c'est le cas, c'est pas grave, il suffit, il suffit, de décaler, la partie, qui n'est pas, au bon endroit, voilà, on a parti bien, ah, j'ai pris du papier, du papier de teint, toujours du point, un papier plus fin, maintenant, on fait un repli, sur la totalité du modèle, sur la partie centrale, bien, alors, on va commencer par s'occuper de l'arrière, c'est la partie la plus simple, donc, en partant de la verticale, voilà, ce trait, ici, on va replier, donc, en fait, on replie la pointe, sur la pointe du bas, c'est pareil, voilà, et, on va faire un repli, intérieur, en ne repliant que, la partie centrale, donc, cette partie n'est pas à plier, on ne plie qu'à l'intérieur, comme ceci, bien, et maintenant, on va s'occuper un petit peu des, des deux volets qu'on vient de plier, on va les inverser, donc, là, on regarde à l'intérieur, on va replier, un volet, on plie inversé à l'intérieur, comme ceci, et on fait pareil avec l'autre côté, comme ceci, bien, alors maintenant, on va s'intéresser aux parties extérieures, qu'on va faire, qu'on va replier aussi, cette fois, on peut également, ouvrir, ce qu'on veut faire, c'est plus simple, et, on va replier, cette ligne, sur une verticale ici, donc, c'est-à-dire, on va mettre, cette ligne-là, sur, j'attrape, sur cette ligne-là, ici, voilà, on fait pareil de l'autre côté, voilà, alors, du coup, j'ai un petit décalage, c'est bien venir au centre, et on replie en même temps, on replie ensuite, on va venir à ce qu'on est au départ, comme ceci, voilà, bien, maintenant, cette partie, on va faire un crème, alors, je propose de simplement placer, maintenant, et ensuite, on va faire, coulisser, alors, je vais essayer de faire une mise au point dessus, voilà, voilà, on va faire coulisser, l'arrière, comme ceci, pour faire coulisser la queue, et la mettre au horizontal, voilà, bien, alors, maintenant, on va s'occuper de, diminuer l'épaisseur de la queue, on va s'occuper de, diminuer l'épaisseur de la queue, et on va mettre l'épaisseur de la queue, on va s'occuper de la queue, on va s'occuper de la queue, et maintenant on va faire un pli inversé extérieur pour la queue donc on la récupère pour plier la totalité sur la direction qui nous intéresse comme ceci et ensuite et on inverse le pli pli inversé extérieur pour le reste on replie le nid dessus et on a fini l'arrière bien pour le pour les pattes on ouvre au milieu ensuite on va faire revenir le sabot sur un petit crimp comme ceci c'est pareil pour le pâte on fait attention de prendre l'ouverture au milieu on a été ici c'est bon et on fait attention évidemment de mettre la pâte au même niveau que l'autre on fait par ici sauf que là on ouvre de l'avant et ce qui va être important c'est justement d'arriver à faire même niveau on a juste un petit repère voilà on va prendre pour faire au même niveau comme ceci pareil pour l'autre patte arrière au moins toutes les pattes sont au même niveau donc normalement suite à ça le mouvement devrait être posé sur ces 4 pattes alors pour l'instant il va tomber vers l'avant évidemment puisque beaucoup trouvera l'avant mais le but c'est bien d'avoir les 4 pattes au même niveau alors maintenant on va se concentrer sur la tête alors pour la tête ça va être relativement délicat je vais prendre une épaisseur simplement et on plie la bisectrice en pliant cette ligne cette ligne sur cette ligne mais attention que sur une partie c'est maintenant pour marquer le début on va faire pareil de l'autre côté on plie pour que ça soit bonne à chaque fois voilà et maintenant on va aussi replier comme ceci voilà donc là c'est pour marquer le pli simplement voilà en réalité on va aussi marquer le pli en ouvrant et en pliant en fait voilà on plie un triangle qui sera la tête donc là on plie la diagonale on fait la diagonale simplement la ligne de pli ici celui-là donc là maintenant qu'on a marqué tous les plis on va pouvoir plier comme ça nous intéresse donc en fait on replie le triangle et en reformant tout à l'intérieur comme ceci voilà on a tout mis dedans voilà et on va faire pareil de l'autre côté voilà et on va faire pareil de l'autre côté donc là je forme la bisectrice pareil de l'autre côté voilà on remet aussi la partie comme ceci voilà on remet aussi et maintenant jour je vais former je vais former je vais former directement je vais me casse la tête à essayer de vous montrer on replie directement comme ça en fait on a tout qui va tout qui va se faire tout seul voilà donc là on a formé la tête du mouflon quasiment bon elle est un peu grosse donc on va la réduire encore alors pour là c'est tout bête on va replier jusqu'à l'intersection avec la corde et on rabat à l'intérieur jusqu'à la pointe on met une belle pente et ça nous permet d'avoir la tête définitive du mouflon le triangle comme ça voilà on va faire pareil de l'autre côté donc on monte pour repère là on peut tout à fait prendre le pli qui est derrière voilà et ensuite on va tout faire disparaître à l'intérieur voilà on forme donc le triangle comme ici voilà comme ceci bien alors maintenant il va falloir lever les cornes donc là il va falloir faire un crimp alors normalement on peut commencer à former l'orientation comme ceci on voit qu'il va falloir en fait on va faire coulisser on tient la tête d'un côté et on écrase les cornes de l'autre le but donc le but donc ce sera de pouvoir te faire remonter te faire remonter te faire remonter les cornes voilà donc là voilà ça va former le pli à l'intérieur on peut le voir par ici voilà donc on voit que les cornes maintenant sont levées alors maintenant il va falloir faire des crèmes on va plier sur la ligne verticale ici déjà voilà et ensuite on forme un angle voilà voilà et maintenant il va falloir qu'on 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 plie tout ça alors pour là on va replier vers le haut on est en revers et on referme suivant les deux plis qu'on vient de faire en fait ça va passer par-dessus ça va passer comme ça suivant les deux plis qu'on vient de faire en fait ça va passer comme ça bon je sais pas si c'est si ça a été bien visible pour tout ce temps et la cookies carpat voilà donc on referme tout donc là voilà on a fait passer une partie dessus voilà il va falloir en faire passer une autre alors pour là on va on va former un angle pour en fait former le coup et on forme des plis comme ceci i'm not pretty crimp au but c'est d'avoir une tête à peu près droite voilà et maintenant on a presque fini il reste plus qu'à faire les les plis inversés pour les pour les cornes donc là on va ouvrir vers l'arrière on ouvre on ouvre et on inverse la première fois voilà on inverse le pli ensuite on va le faire une deuxième fois voilà on inverse le pli on inverse aussi et puis et pour le bout là c'est pareil on inverse aussi voilà donc simplement trois fois pour former donc là on dit comme ceci on fait pareil de l'autre côté on inverse le pli avec du papier comme ça on pratique un papier biotope pour marcher beaucoup mieux on inverse une deuxième fois voilà et on inverse une troisième fois et on inverse une troisième fois voilà voilà le mouflon est quasiment terminé on peut par exemple décaler un petit peu la pointe pour dire qu'on forme une oreille voilà et ensuite on peut faire une petite maison 3D donc on met le doigt à l'intérieur une fois une fois que c'est bon une fois que c'est bon on va pouvoir modeler tout le dos y compris la nuque pour avoir un petit effet un petit effet 3D voilà pour les pâtes il est recommandé de faire une petite oreille de lapin pour les faire un peu plus fines donc là il serait obligatoire mais on peut faire on peut arrondir un peu mais plutôt ça doit obtenir juste un petit effet un petit effet 3D un peu plus sympa voilà pareil ici voilà et c'est le mouflon équilibré il va tenir bien droit comme ceci voilà le mouflon est terminé